Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des opérations, à savoir l'addition, multiplication, soustraction, division. Il n'y a en fait que deux opérations, l'addition et la multiplication. Je les mets côte à côte parce que les propriétés vont être analogues. Par exemple, si vous faites la somme de deux nombres A plus B, c'est la même chose que de faire B plus A. On dit que la somme est commutative, on peut commuter les termes. Et pour la multiplication, c'est pareil, A fois B est égale à B fois A. Autre propriété importante, lorsque vous avez trois termes, A plus B plus C, il faut bien remarquer que l'on n'est pas capable de faire ce calcul directement. Si je vous demande 2 plus 3 plus 4, dans votre tête, vous êtes obligé de regrouper soit les deux premiers termes, soit les deux derniers, mais vous ne faites pas 2 plus 3 plus 4 directement. Donc c'est ce que nous dit cette propriété, c'est qu'on a le droit de regrouper les deux premiers termes et d'additionner le troisième, ou inversement, d'additionner les deux derniers et d'ajouter le premier. Mathématiquement, on dit que l'addition est associative, on peut associer les termes. C'est pareil pour la multiplication. On n'est pas capable de faire 2 fois 3 fois 4, on est obligé d'associer les deux premiers ou les deux derniers. Il existe un élément particulier pour l'addition et pour la multiplication qui, a priori, ne sert à rien. Donc c'est le 0 pour l'addition. Quand vous additionnez 0, vous ne changez pas votre élément. Et pour la multiplication, c'est le 1. Quand vous multipliez par 1, il ne se passe rien. Le terme technique est élément neutre. Donc on dit que 0 est l'élément neutre de l'addition et que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Alors pourquoi je n'ai pas rajouté la soustraction et la division ? C'est parce que la soustraction va découler de l'addition et la division va découler de la multiplication. Alors plus précisément, on appelle opposé d'un nombre. Par exemple, quel est l'opposé de 2 ? Eh bien, ça va être un terme qu'on va noter avec ce signe moins. Donc ça va être moins 2. Et sa propriété, c'est que si je prends mon nombre et que j'additionne à cet opposé, il faut que ça me fasse 0. Donc dit autrement, c'est quoi l'opposé de 2 ? Eh bien, c'est un terme, donc je note point d'interrogation, tel que quand je l'additionne, donc ici à 2, il faut que ça fasse 0. Alors de la même façon pour la multiplication, imaginons que j'ai 2 multiplié par je ne sais pas quoi, qui doit me donner l'élément neutre, donc 0 pour l'addition et 1 pour la multiplication. Donc 2 fois quelque chose doit me donner 1. Eh bien, cet élément-là, on ne va pas l'appeler l'opposé, mais on va l'appeler l'inverse. Donc le point d'interrogation, ça va être l'inverse de 2, et donc ça se note 1 sur 2, ou comme on le verra sur les calculatrices, 2 puissance moins 1. Donc la notation 1 sur 2, ou 2 puissance moins 1, ça signifie la même chose. Alors maintenant que pour l'addition, on a la notion d'opposé, pour la multiplication, on a la notion d'inverse, alors qu'est-ce que c'est la soustraction ? Eh bien, par définition, donc ça c'est le petit triangle qui signifie par définition, a moins b, ça va être la somme, c'est bien une addition, entre le a et l'opposé de b. Donc quand on dit 3 moins 2, il faut bien voir que c'est 3 plus l'opposé de 2. Donc pour le moment, vous ne voyez pas trop l'intérêt de ça, mais lorsqu'il y aura des x, des y dans nos expressions, ça sera important de se rappeler qu'une soustraction, ça n'existe pas, c'est une addition, et ici il faut mettre l'opposé. Donc de la même façon pour la division, on imagine ce que ça peut être, au lieu d'avoir un plus, on va avoir un multiplié, et au lieu d'avoir l'opposé, on va avoir l'inverse. Donc la définition de la division, qu'on parle aussi de quotient, donc de a divisé par b, par définition, c'est a multiplié par l'inverse de b. Donc ça, à nouveau, c'est important. Par exemple, si vous avez 3 demi, c'est la même chose que 3 fois 1 demi. Donc ça sera souvent utile de transformer une division en multiplication. Donc pour la multiplication, il y a plusieurs symboles qui existent. Donc celui-là, un petit point, rien du tout. Donc quand on écrit a, b, c'est sous-entendu a fois b, et sur les claviers d'ordinateur, donc cette petite étoile. Donc voici quelques propriétés très importantes qu'on utilisera pendant toute l'année. La première, c'est de dire que si on a un produit de facteurs ou un produit de termes qui est nul, ça veut dire qu'il y a au moins un des facteurs, au moins un des termes qui est nul. Donc dit autrement, si vous avez le produit a fois b qui vaut zéro, alors on peut en déduire que c'est le premier terme, donc le premier facteur qui est égal à zéro, ou alors c'est le deuxième terme. Donc par exemple, si j'ai 2 fois a fois 7 fois a qui vaut zéro, j'en déduis par cette propriété que c'est le premier terme qui vaut zéro, donc 2 égale à zéro, ça c'est pas vrai, ou alors c'est le deuxième terme qui vaut zéro, donc a est égal à zéro, ou alors 7 est égal à zéro, donc ça c'est pas vrai, ou alors a est égal à zéro. On en déduit tout de suite que a est égal à zéro. De la même façon, si j'ai cette expression un peu compliquée égale à zéro, et bien comme c'est un produit, je peux en déduire que le premier terme vaut zéro, a moins 2 égale à zéro, ou alors c'est le deuxième, 3a moins 9 qui vaut zéro. Et ensuite on pourra résoudre ces équations, comme on verra dans un prochain chapitre. Autre propriété importante, c'est comment on enlève les parenthèses. Lorsque vous avez un plus devant une parenthèse, vous pouvez sans problème enlever les parenthèses. Donc a plus entre parenthèses b plus c, c'est la même chose que a plus b plus c. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans les propriétés, l'addition est associative. Vous voyez, on peut mettre des parenthèses, ou on peut les enlever. Lorsque vous avez un moins, on peut également enlever les parenthèses, mais le moins va se distribuer à chacun des termes. Dans la pratique, on prend le moins et on le distribue aux différents termes qui sont dans la parenthèse. Après, on peut se demander pourquoi moins entre parenthèses b plus c, c'est moins b moins c. En français, ça, ça se lit l'opposé de b plus c. Donc si j'écris b plus c, je me demande qu'est-ce que je dois mettre là, ça, ça va être l'opposé, pour arriver à zéro. Eh bien, on voit qu'il faut éliminer le b et qu'il faut éliminer le c. Donc j'ai qu'à mettre moins b, donc il n'y aura plus de b. J'ai qu'à mettre l'opposé de c, il n'y aura plus de c. Et je me rends compte que l'opposé de b plus c, c'est donc ce que je viens d'écrire, c'est-à-dire moins b moins c. Donc voilà la preuve que l'opposé de b plus c, c'est moins b moins c. Cas particulier, c'est lorsque vous avez un moins dans la parenthèse, donc ça va faire l'opposé de b et l'opposé de l'opposé de c, c'est-à-dire plus c. Donc ça, à connaître absolument par cœur, puisqu'on s'en sert tout le temps dans les calculs. Donc exemple, x plus 4 moins entre parenthèses, y plus 5. J'ai un moins devant ma parenthèse, donc je vais pouvoir distribuer le moins. Ça va me faire moins y et moins 5. Ensuite, je vais utiliser la commutativité, c'est-à-dire que a plus b, c'est pareil que b plus a, pour remettre les termes dans l'ordre que je veux. Donc je peux inverser l'ordre de ces deux-là, je peux inverser l'ordre de ces deux-là, et donc je vais m'arranger pour mettre le x et le y côte à côte, et surtout le 4 et le moins 5, ce qui va me donner moins 1. Mais vous voyez bien que derrière, on utilise les propriétés des diapos précédentes. Alors passons maintenant aux fractions. Donc on a vu que l'ensemble Q des fractions, c'était les éléments de la forme A divisé par B, et que B doit toujours être différent de 0. On ne peut pas diviser par 0. Dans une fraction, le terme du haut s'appelle le numérateur, et le terme qui est en bas, le dénominateur. Et chaque fraction a une infinité d'écritures possibles. Il suffit de multiplier par le même terme le numérateur et le dénominateur pour obtenir la même fraction. Alors par exemple, si vous avez 1 demi, si je multiplie par 3 le haut, ça fait 3. Si je multiplie par 3 le bas, ça fait 6. Et bien 3 divisé par 6, c'est pareil que 1 divisé par 2. On se sert de cette propriété pour simplifier les fractions. Par exemple, si vous avez 60 divisé par 24, vous allez dire que 60, c'est par exemple 5 fois 12, que 24, c'est 2 fois 12. Et donc, comme vous avez le même terme, x12, x12, on voit qu'on peut le simplifier. Donc on peut enlever le terme qui va être commun. Donc ici, 12, 12 s'en vont. Et donc, la fraction 60 sur 24, c'est la même que 5 sur 2. Alors maintenant, lorsqu'on additionne des fractions qui ont le même dénominateur, il n'y a aucun souci. a sur b plus c sur b, c'est pareil que a plus c sur b. Donc par exemple, 3 sur 8 plus 4 sur 8, il suffit de faire 3 plus 4, 7 sur 8. Par contre, lorsque les dénominateurs sont différents, là, on a un problème. Par exemple, si je vous dis manger la moitié d'un gâteau plus un quart du gâteau, vous voyez qu'on a du mal à savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc il va falloir s'arranger pour se ramener à un même dénominateur. Par exemple, ici, un quart plus un huitième, il faut que je me ramène à un nombre commun. Par exemple, 8. Et comment j'arrive à 8 ? Il suffit de multiplier par 2 ici, et je vais donc multiplier également le numérateur par 2. Donc je suis en train d'utiliser la propriété qui est là. Si je multiplie par 2 et que je multiplie par 2, ça me fait la même chose. Donc j'arrive à 2 sur 8 plus 1 sur 8, c'est-à-dire 3 sur 8. On a également cette formule générale qu'on peut éventuellement apprendre par cœur, mais dans la pratique, on fait plutôt ça, c'est-à-dire qu'on trouve un dénominateur nous-mêmes. Mais sinon, on nous dit que a sur b plus c sur d, c'est pareil que ad plus bc sur bd. Alors vous voyez que le ad, c'est ça fois ça, le bc, c'est ça fois ça, et le bd, c'est ça fois ça. Pour s'en rappeler, il suffit de dire que c'est la somme des produits ici en croix, donc a fois d plus b fois c, le tout sur bd. On peut le faire avec l'exemple qui est là. Donc 1 fois 8 plus 1 fois 4 sur 4 fois 8, donc 32, c'est-à-dire 12 sur 32. Alors vous voyez que c'est moins judicieux. On va se retrouver tout de suite avec des nombres qui sont grands, et c'est dans un second temps où on va essayer de simplifier cette fraction. Par exemple ici, on peut dire que c'est 3 fois 4 et 8 fois 4. J'ai 1 fois 4, j'ai 1 fois 4, donc je peux éliminer les 4, et je retombe sur 3 huitièmes. Et pour la multiplication, pas de souci, une fraction fois une fraction, on multiplie les numérateurs, donc a fois c, on multiplie les dénominateurs b fois d, et c'est terminé. Donc 3 quarts fois 5 septièmes, c'est 3 fois 5, 15, 4 fois 7, 28. Donc on voit que la seule difficulté pour les fractions, c'est l'addition lorsque les dénominateurs ne sont pas identiques. Il faut se ramener à quelque chose de commun. Alors terminons avec les propriétés sur les fractions, en regardant la division de deux fractions. Donc a sur b divisé par c sur d, on va prendre la fraction qui est au numérateur, donc a sur b, et la multiplier par l'inverse de c sur d, c'est-à-dire d sur c. Alors pourquoi je dis l'inverse ? Parce que si vous faites c sur d multiplié par je sais pas quoi, qui doit être égal à 1, je suis en train de chercher l'inverse de c sur d, on voit qu'il suffit de mettre un d ici, pour éliminer les d, et de mettre un c au dénominateur pour éliminer le c. Donc l'inverse de c sur d, c'est bien d sur c. Donc une fois qu'on a écrit ça, c'est fini, puisqu'on sait que le produit de deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Cas particulier, c'est lorsque vous avez un nombre divisé par une fraction, donc ça revient à faire ce nombre fois l'inverse de la fraction qui est au dénominateur. Alors pourquoi ça ? Tout simplement parce que a divisé par b sur c, c'est a sur 1 divisé par b sur c. Et donc si j'applique la propriété qui est là, c'est a sur 1 multiplié par l'inverse de b sur c, donc c sur b. Donc ça fait bien a fois c, donc ac et 1 fois b, c'est b. Alors par exemple, 1 divisé par 1 demi, en français ça veut dire qu'elle est l'inverse de l'inverse de 2, et bien c'est 1 fois 2 sur 1, et donc 2. Donc l'inverse de l'inverse de 2, c'est 2. Et de la même façon, l'opposé de l'opposé de 2, c'est 2. Tout à l'heure, on a vu une propriété très importante qui est si AB égale à 0, alors A égale à 0, ou B égale à 0. Voici maintenant une autre propriété très importante, c'est lorsqu'un quotient est nul. Donc si une fraction A sur B est égale à 0, alors on en déduit que A est égale à 0, et uniquement le A. Le B, je le rappelle encore une fois, est toujours différent de 0. Donc n'écrivez pas, alors A égale à 0, B égale à 0, ça c'est faux. Donc par exemple, si j'ai cette expression horrible égale à 0, et bien j'en déduis que c'est le numérateur qui vaut 0. Donc A moins 2 est égal à 0, et donc je peux trouver le A. Autre point qu'on utilisera très souvent, c'est la position du signe moins par rapport à une fraction. Donc là, la propriété nous dit que moins A divisé par B, c'est la même chose que A divisé par moins B, et c'est la même chose que de mettre le moins devant la fraction. Donc finalement, c'est assez confortable, le moins peut être en haut, en bas ou devant, c'est pareil. Donc par moment, j'écrirai peut-être quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si le moins est devant, s'il est en haut. En fait, peu importe, puisque c'est la même chose. Il peut être là ou il peut être là. Donc pour simplifier une fraction, sur les calculatrices récentes, c'est tout simple. Vous avez cette touche qui ressemble à une fraction. Il suffit de mettre par exemple 120 et 28, et automatiquement, il va vous la simplifier. Si vous avez des versions un peu plus anciennes, ça peut être cette touche-là. Si vous êtes sur les Texas Instruments, ça va être une touche qui ressemble à ça. Donc là, je vous renvoie vers le manuel. Et sur les TI 82 ou 83, vous avez une touche mat pour simplifier vos fractions. Bon appétit. Bon appétit.